Vous n'êtes pas assez intelligent, vous avez attendu trop longtemps, vous auriez dû commencer plus tôt. Ce sont le genre de voix auxquelles nous sommes tous confrontés. Pour moi, notre ministère connaissait une croissance. Nous habitions dans une belle maison, la plus belle que nous ayons jamais eue. Nous conduisions une belle voiture, nous vivions d'un salaire à l'autre. Nous nous en sortions. Chaque soir, je me couche et j'entends ces voix. Ce sont elles qui vous empêchent de croire en votre propre vie, de profiter des bons moments et de penser qu'ils vont durer. L'anxiété, la pression et l'effort qu'il a fallu pour passer de l'endroit où vous étiez à l'endroit où vous êtes ne disparaissent pas. De sorte que vous ne croyez pas vraiment que c'est votre vie. Vous la vivez, mais vous n'y croyez pas vraiment. C'est éphémère et vous avez peur de vous détendre et de vraiment vous reposer dans ce que c'est ou qui que ce soit. L'ennemi a toujours un genre d'outil, de souvenirs ou de situations qu'il utilise pour vous terrifier. Même si les bons moments sont là, que le rêve est là, que la bénédiction est là et que la bonté est là. Mais il y a toujours ce défi obsédant et lancinant. Cette voix qui dit « Ne te détends pas, tu n'en vaux pas la peine, tu ne le mérites pas et cela ne durera pas ». Il est souvent plus difficile de se reposer sur ce que Dieu a fait que de recevoir ce qu'il a fait. Se reposer en cela, croire que cela va durer, croire que vous allez durer, que l'amour ou la vie vont durer et que les bons moments vont arriver, que les choses vont s'améliorer, c'est difficile à cause de ces voix. Vous êtes ce que vous consommez et les voix sont la nourriture qui alimente votre foi ou votre peur. Vous voyez, ces voix qui disent ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne pouvez pas avoir, ce que vous ne pouvez pas être, ce qui ne va pas durer, ce qui ne va pas marcher. C'est la façon dont l'ennemi brise les promesses de Dieu dans votre vie. Et il faut des mots pour combattre ces mots. C'est pourquoi, lorsque Jésus était dans le désert et que Satan lui lançait des mots, Jésus lui répondait par des mots. Ce que nous devons faire, c'est opposer des mots aux mots. Je suis béni. Je suis béni en ville. Je suis béni dans les champs. Je suis béni lorsque je me lève. Je suis béni lorsque je me couche. Je serai béni dans ma vieillesse. Je serai béni quand je serai un vieil homme. Mes petits enfants seront bénis. Mon corps est béni. Mon esprit est béni. Ma tête est bénie. J'ai ce qu'il faut. Je peux le gérer. Je peux le faire. Allez-y. En se répétant ce genre de discours, on repousse les autres voix négatives qui se glissent derrière nous et nous disent que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas compétents, que nous ne sommes pas assez doués, que nous ne sommes pas assez bons, ou que nous avons attendu trop longtemps et que Dieu nous punit. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une personne nouvelle, en changeant votre façon de penser. Vous savez, Dieu est bien plus intéressé à changer notre esprit qu'à changer nos circonstances. Nous voulons toujours que Dieu change nos circonstances, mais Dieu veut changer notre esprit. Pourquoi ? Il est tellement important que je gère mon esprit. Je dois apprendre à gérer mon esprit, parce que, premièrement, mes pensées contrôlent ma vie. De bonnes pensées peuvent mener à une bonne vie. Si vous avez de mauvaises pensées, vous aurez une mauvaise vie. Si vous avez des pensées malades, vous aurez une vie malade. Si vous avez des pensées pécheresses, vous aurez une vie pécheresse. Faites attention à vos pensées. Votre vie est façonnée par vos pensées. Nous contrôlons ce que nous mangeons. Nous contrôlons ce que nous croyons. Nous contrôlons ce que nous buvons. Mais nous ne contrôlons pas toujours ce que nous laissons entrer dans notre esprit. La Bible nous dit que chaque action dans notre vie commence par une pensée. Si vous n'y pensez pas, cela n'arrive pas. Si vous pensez à de bonnes choses, alors de bonnes choses vont se produire. Si vous avez de mauvaises pensées, alors vous aurez tendance à agir de façon mauvaise. C'est donc votre esprit qui contrôle et façonne votre vie. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle vous devez apprendre à gérer votre esprit. C'est parce que notre esprit est le champ de bataille du péché. C'est là que chaque tentation se produit. C'est là que commence chaque péché. Le péché d'orgueil commence dans l'esprit. Le péché de luxure commence dans l'esprit. Le péché de haine commence dans l'esprit. La peur commence dans l'esprit. Le ressentiment, la jalousie, l'envie, tout cela commence dans l'esprit. L'inquiétude, le stress, tout cela vient de l'esprit. Ce champ de bataille pour le péché ne se déroule pas autour de vous, mais dans votre esprit. Dans le chapitre 7 des Romains, aux versets 22 et 23, Paul parle de cette bataille qui se déroule constamment dans notre esprit. Il dit ceci. Vous savez, les habitudes, les blessures et les blocages qui gâchent notre vie ? Remarquez maintenant les mots dans ce passage. Je veux que vous entouriez le mot « guerre », le mot « combat », le mot « asservi » et que vous entouriez le mot « esprit ». Il s'agit de batailles qui se déroulent dans notre cerveau. Parfois, nous sommes conscients de cette bataille mentale. Parfois, nous ne le sommes pas. Mais c'est l'une des causes de la fatigue mentale. Nous nous battons constamment pour notre esprit. Et notre esprit se fatigue à cause de la bataille entre les choses auxquelles nous voulons penser et celles auxquelles nous ne voulons pas penser. La raison pour laquelle cette bataille est si intense est que notre esprit est notre plus grand atout. Et Satan sait que tout ce qui attire notre attention nous attire. Il commence donc par l'esprit, pas par notre comportement, ni même par nos émotions, mais par nos pensées. Un esprit bien géré est la clé de la paix, la clé du bonheur, la clé de la vie. Un esprit non géré conduit à la tension, un esprit géré conduit à la tranquillité. Un esprit non géré conduit à la pression, mais un esprit géré conduit à la force. Un esprit non géré conduit au stress. Si je veux apprendre à gérer mon esprit, je dois le nourrir de vérité. Notre esprit est la tour de contrôle de notre vie. Tout ce qui se passe dans notre vie commence ici. Toutes nos décisions sont là, et la vérité est que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce à quoi nous avons pensé pendant toutes ces années. La Bible dit, tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Alors, si vous n'aimez pas ce qui se passe autour de vous, peut-être devriez-vous vous poser la question, à quoi est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je pense de moi-même ? Qu'est-ce que je pense des autres ? Car ce à quoi nous pensons est vraiment ce qui nous contrôle. Par exemple, une relation avec Dieu, une relation avec les autres, un sens de la direction dans la vie, tout ce que nous accomplissons ou échouons dans la vie, tout cela est le résultat de la façon dont nous pensons. Souvent, nous oublions qu'il s'agit d'une tour de contrôle, que tout le reste est le résultat de notre façon de penser, de contrôler nos pensées, parce que c'est cela qui contrôle tout, et c'est de là que viennent nos pensées. Comment puis-je contrôler cette tour de contrôle de ma vie ? L'une des façons de surmonter le péché, quel qu'il soit dans votre vie ou ce qui se passe, l'une des façons de surmonter cette pensée, c'est de vous poser des questions très importantes. Pas seulement des questions, mais des questions qui feront une différence dans votre vie. Je vous encourage à les écrire. Posez-vous ces questions à propos de ce que vous pensez, et la première question que vous vous posez est la suivante. Où ces pensées me mèneront-elles ? Où ces pensées me mèneront-elles si je continue à penser la même chose ? Elles vous mèneront quelque part ? C'est une question très importante. Si je continue à penser cela, où cela va-t-il me mener ? Une autre question est de savoir si ces pensées me mèneront là où je veux aller. Vous devez alors décider où vous voulez aller dans la vie. Mes pensées me mèneront-elles là où je veux aller ? Si vous vous dites, « Je ne suis pas important. Je ne suis personne. Je n'ai aucun don, aucun talent, aucune compétence dans la vie. » Et que vous vous trouvez toutes sortes d'excuses, vous n'irez nulle part. Vous devez donc vous poser la question suivante. Si je continue à penser cela, où cela me mènera-t-il dans la vie ? Ensuite, posez-vous la question suivante. Ces pensées sont-elles acceptables d'un point de vue scripturaire ? En d'autres termes, disons, par exemple, que vous êtes assis devant la télévision et que quelque chose se passe dont vous savez que ce n'est pas juste. Le monde est rempli de pornographie. Et la pornographie est la photographie du monde. Ils ont détourné la vérité et ils mettent toutes sortes de choses à la disposition des gens pour qu'ils les regardent. Et vous vous posez la question, ces pensées sont-elles conformes aux Écritures ? Et voici quelqu'un qui commet un acte sexuel à la télévision ou quoi que ce soit d'autre que vous pourriez regarder. Ces choses sont-elles acceptables d'un point de vue scripturaire ? Non, elles ne le sont pas. Alors vous l'arrêtez, vous le coupez. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce que vous savez ne pas être correct. Quelqu'un dit, « Mais je suis si faible. » Vous êtes faible parce que vous parlez de faiblesse. Vous n'avez pas besoin d'être faible. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous qui vous permettra de faire tout ce qui est nécessaire pour surmonter ce qui se trouve là. Ce que nous faisons, c'est poser ces questions et dire, « Regardons la réalité. » Qu'est-ce que la réalité ? La réalité, c'est où ces pensées vont-elles vous mener ? Je dois répondre à cette question. Ces pensées me mèneront-elles là où je veux aller ? Je dois répondre à cette question. Ces pensées sont-elles acceptables d'un point de vue scripturaire ? J'aimerais avoir une réponse à cette question. Ces pensées me construiront-elles ou me détruiront-elles ? Et elles vont faire l'un des deux. Elles ne sont pas neutres. Nos pensées vont nous édifier ou nous démolir. Lorsque vous écoutez ce message, ces pensées devraient vous édifier et non vous démolir. Lorsque vous regardez et écoutez des choses que vous savez ne pas être juste, impie, non conforme aux Écritures, sensuelle, quelle qu'elle soit, vous savez que la vérité est qu'elles vont vous détruire spirituellement. Vous devez donc décider si vous allez regarder, écouter ou prêter attention à vos amis ou à ce qu'ils disent, car cela aura un impact sur votre vie. Ensuite, pourrais-je partager ces pensées avec quelqu'un d'autre ? Quelles que soient vos pensées, pourriez-vous les partager avec quelqu'un d'autre ou est-ce l'une de ces pensées que non, vous ne pourriez pas ? Et d'où viennent ces pensées ? Parfois elles ne proviennent pas de la parole de Dieu. Elles n'ont pas leur origine au ciel. Elles n'ont pas leur origine dans une vie pieuse. Elles n'ont pas leur origine dans quoi que ce soit de sain. Et elles n'ont pas leur origine dans quoi que ce soit de bon pour vous. Alors, quand vous analysez les pensées, d'où viennent-elles ? Pourquoi est-ce que je pense cela ? Quelle en est la source ? Qu'est-ce que cela va faire dans ma vie ? Regardez bien. Toutes ces questions, vous avez le droit et le pouvoir d'y répondre pour votre vie. Personne d'autre ne peut y répondre pour votre vie. Vous avez le pouvoir d'y répondre pour votre vie. Et nous ne parlons que de la façon dont vous pensez à vous-même et du pouvoir de vos pensées. Pensez simplement à ces questions. Ensuite, la question est de savoir si je me sens coupable d'avoir ces pensées. Eh bien, vous connaissez la réponse à ces questions. Vous savez, par exemple, si vous pensiez apprendre quelque chose qui ne vous appartient pas, qu'en penseriez-vous ? Vous devriez vous sentir coupable. Si vous ne vous sentez pas coupable, c'est que vous avez un problème majeur. Vous devez alors réfléchir un peu plus profondément. Si j'ai déjà été sauvé, ou où ? Que se passe-t-il dans ma vie ? Nous l'avons dit, la pensée de votre vie est dans votre esprit. C'est la tour de contrôle de votre vie. Et parce que c'est le cas, nous prenons les décisions et nous en subissons les conséquences ou nous glanons la bénédiction de prendre les bonnes décisions dans la vie, qu'il s'agisse d'argent, de mariage, de sexe, d'amitié, de relation. C'est ici que tout commence et c'est ce qui va contrôler votre vie. Et la vérité, c'est que chacun d'entre nous, jusqu'à ce point de notre vie, où nous sommes, est le résultat de la façon dont nous avons pensé pendant toutes ces années. Cette estime de soi, cette confiance en soi, toutes ces choses ont malheureusement été surestimées dans le monde. Pourquoi avons-nous besoin d'estime ? Pourquoi avons-nous besoin de rechercher l'estime ? Voulons-nous vivre constamment à l'ombre de quelqu'un d'autre ? Malheureusement, nos systèmes éducatifs ont été conçus de cette manière depuis la maternelle. Qui est le premier ? Qui est le deuxième ? Qui est le troisième ? Vous voulez être le premier. Donc vous n'êtes heureux que lorsque les autres sont moins bien lotis que vous. Quelle vie est-ce là ? Pourquoi structurons-nous nos vies de cette manière ? En pensant que si tout le monde va mal, je me sentirais bien ? Je pense que c'est une maladie. Est-ce de la joie ou de la maladie, selon vous ? Si vous vous sentez bien parce que tout le monde va mal, et que vous êtes le premier, cela n'est pas sain. Dès le plus jeune âge, on inculque à l'esprit d'un enfant l'idée qu'il doit être au-dessus de tous les autres. Imaginez si cela arrivait à d'autres créatures. Supposons que les plantes, les arbres et les animaux se comportent ainsi. Si une fourmi voulait devenir comme un éléphant, ce serait un mélange terrible, n'est-ce pas ? Imaginons qu'un manguier veuille devenir un cocotier. Ce serait un manguier affreux, car avec une seule branche comme celle-ci, aucune mangue n'en sortirait. Un manguier est comme ceci, un cocotier est comme cela. C'est ainsi que cela devrait être. Tout cela est arrivé parce que les gens vous ont inculqué de nombreuses idées. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est mauvais ? Qu'est-ce qui est haut ? Qu'est-ce qui est bas ? Qu'est-ce qui est en haut ? Qu'est-ce qui est en bas ? Soudain, j'ai vu le lien entre l'esprit, le corps et l'âme. Mais j'ai également été intrigué par le fait que deux patients atteints de la même maladie, ayant consulté le même médecin, ayant reçu le même traitement, pouvaient avoir des résultats totalement différents. L'un pouvait survivre, l'autre pouvait mourir. Et entre les deux, il y avait un large éventail de résultats. Cela m'a permis de comprendre que notre expérience quotidienne normale de ce que nous appelons la réalité est l'hypnose du conditionnement social. En fait, la réalité change au fur et à mesure que votre conscience change. Comme nous le savons, une corrélation n'est pas une causalité. Si le coq chante le matin et que le soleil se lève en même temps, nous ne supposons pas que le coq a provoqué le lever du soleil, d'accord ? Mais il y a une corrélation entre les deux. Ainsi, votre esprit, votre cerveau et le monde physique sont des expériences corrélées dans un domaine d'existence plus profond qui ne se situe ni dans l'espace ni dans le temps. L'objectif de tous les guérisseurs et, en fin de compte, de tous les médecins devrait être de soulager la souffrance. Nous avons déjà bien réussi à soulager ce que nous appelons la souffrance due à une maladie aiguë. Vous vous cassez la jambe, un chirurgien orthopédique s'en occupe. Vous attrapez une pneumonie, vous prenez un antibiotique. Nous avons donc fait du bon travail sur ce que nous appelons le niveau physicaliste pour les maladies aiguës. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les maladies chroniques. Le diabète de type 2, l'inflammation, le cancer, les maladies cardiaques, les maladies auto-immunes, le vieillissement accéléré, la propension aux infections. Et nous n'avons pas fait du bon travail dans ce domaine parce que nous nous rendons compte aujourd'hui que seulement 5% des mutations génétiques liées à la maladie sont totalement pénétrantes, ce qui signifie qu'elles garantissent la maladie. 95% des mutations génétiques à l'origine de maladies sont liées au mode de vie, au sommeil, à la gestion du stress, à la méditation, à l'exercice, au yoga, aux techniques de respiration, à la qualité de vos émotions, à la nutrition, aux relations personnelles, aux interactions sociales, à l'environnement et à la connexion avec la nature qui influencent l'activité de vos gènes. C'est ce que nous appelons l'épigénétique. Supposons que vous vous débarrassiez de toutes les maladies chroniques et aiguës. Les humains souffriraient-ils encore ? La réponse est oui, car contrairement à d'autres espèces, nous avons quelque chose d'assez bizarre. C'est ce qu'on appelle la souffrance existentielle. Nous nous demandons pourquoi nous existons, pourquoi nous vieillissons et si nous pouvons l'empêcher, pourquoi nous devenons infirmes et perdons nos souvenirs en vieillissant et si nous pouvons l'empêcher. Mais nous avons aussi peur de la mort. Pouvons-nous l'empêcher ? La réponse est que la mort biologique est basée sur une fausse prémisse qui est que vous êtes votre biologie, votre corps et votre esprit. Le problème central de la conscience est que vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas l'expérience du monde. Vous êtes la conscience dans laquelle toute cette expérience se produit. Observer les pensées, c'est savoir que l'on n'est pas une pensée. Observer une émotion, c'est savoir que vous n'êtes pas l'émotion. Observer le corps, c'est savoir que vous n'êtes pas ce paquet de sensations et de perceptions. Alors, qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui connaît la pensée ? Qu'est-ce qui connaît la perception ? La couleur rouge existe-t-elle dans l'univers physique ou n'est-elle qu'une expérience ? Je vous garantis qu'aucun scientifique ne peut vous dire que la couleur rouge existe en tant qu'entité physique dans l'univers. Il s'agit d'une expérience dans la conscience humaine, pas dans la conscience d'une chauve-souris qui ne perçoit pas les couleurs, mais qui fait l'expérience de l'écho des ultrasons. Qu'est-ce que la couleur rouge pour une chauve-souris ? Tout ce que vous pensiez être réel ne l'est pas quand vous réalisez aussi que ce que vous pensez être n'est pas réel. Et lorsque vous réalisez que votre nom, votre forme et tout ce que vous voyez est provisoire, deux choses se produisent chez certaines personnes. Elles sont immédiatement confrontées à ce que l'on pourrait appeler de façon métaphorique la nuit noire de l'âme. Elles tombent dans une profonde dépression parce que tout ce qu'elles croyaient réel ne l'est plus, y compris leur propre nom, leur forme, leur corps et leur esprit. Certaines personnes ont tellement peur qu'elles font un mauvais voyage. Certaines personnes franchissent ce seuil et découvrent le nirvana ou l'illumination et se disent « Wow ! » Je pensais que j'étais comprimé dans le volume d'un corps en l'espace d'une vie, mais je suis un être intemporel qui peut se transformer en n'importe quelle expérience, y compris l'expérience humaine, ce qui est incroyable. Mais l'expérience humaine est aussi celle qui provoque la dépression existentielle. Ainsi, les causes de la souffrance humaine, puisque vous en avez parlé, sont évoquées dans les traditions de sagesse orientale. Premièrement, vous souffrez parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous vous confondez avec votre corps, votre esprit, votre expérience. Deuxièmement, vous vous accrochez à des expériences éphémères, transitoires et oniriques. Vous dites « Qu'est-il arrivé à mon enfance ? » Elle est finie. « Qu'est-il arrivé hier ? » C'est fini. « Que s'est-il passé il y a cinq minutes ? » C'est fini. « Qu'arrive-t-il à ces mots ? » Au moment où je les entends, ils n'existent plus. Wittgenstein, le philosophe allemand, a dit « Nous sommes endormis. Notre vie est un rêve. Mais de temps en temps, nous nous réveillons suffisamment pour savoir que nous sommes en train de rêver. » à quoi vous réveillez-vous lorsque vous franchissez ce seuil ? Vous vous réveillez à votre véritable moi qui n'est ni le corps ni l'esprit, mais la conscience dans laquelle cette expérience se produit. Ainsi, s'accrocher à un rêve est la deuxième cause de la souffrance humaine. La troisième est la peur de tout ce qui est désagréable, la douleur, l'abandon, le fait d'être traité sans respect. Il y a une aversion pour certaines expériences, ce qui constitue la troisième cause de souffrance. La quatrième est l'identification qui est liée à l'identité de l'ego. La cinquième est la peur de la mort. Elles sont toutes liées. C'est la même peur et c'est le fait de ne pas savoir qui vous êtes. C'est la plus grande question que les humains ou tout le monde devraient se poser. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis ? Suis-je l'expérience changeante de ce corps qui est une activité perceptuelle ? Suis-je l'expérience de l'esprit changeant ou de la personnalité changeante ? Car vous n'avez pas la même personnalité que lorsque vous étiez enfant ou peut-être même qu'il y a dix ans. Qu'est-ce qui est à la base de tout cela ? Lorsque vous entamez cette réflexion sur vous-même, demandez-vous qui je suis. Qu'est-ce que je veux ? Quel est mon but ? De quoi suis-je reconnaissant ? Entrez dans le calme de la méditation. Vous avez ce que les traditions de sagesse appellent la révélation, la vérité révélée. Cela semble très grandiloquent, mais je dirais plutôt qu'il s'agit d'une prise de conscience. La méditation, la pleine conscience, la conscience du corps, la conscience de l'esprit, la conscience de l'espace mental, la conscience du réseau de relations, la conscience de ce que nous appelons l'univers, tout cela vous conduit en fin de compte à la conscience de la conscience. Et lorsque vous découvrez cela, c'est le nirvana. A présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaînes YouTube pour générer 1000 euros par mois sans montrer votre visage en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater. et abonnez-vous à la chaîne